en bonne santé. Et donc, il propose des logements à ses ouvriers. C'est à Salen-de-Giraud. Ce n'est pas un habitat tout à fait classique de la Camargue, ça. Ce sont des corons à Salen-de-Giraud. C'était le logement des ouvriers des usines Solvay. Bien entendu, les ingénieurs sont un peu mieux logés. Et puis, il faut que tous ces travailleurs se distraient. Donc, Solvay invente la construction d'un casino à Salen-de-Giraud. Donc, il y a un casino à Salen-de-Giraud qui est sur la photo du bas où les ouvriers et les ingénieurs peuvent venir jouer. Et c'est Solvay qui s'arrange avec les bénéfices. Donc, c'est quelqu'un qui était apparemment un homme d'argent. C'était quand même quelqu'un qui avait le souci de l'éducation de son personnel. Il payait les instituteurs de Salen-de-Giraud. Il payait les dispensaires à Salen-de-Giraud. Et puis, il était quand même riche. Et bien, toutes les années, il réunissait tous les scientifiques de l'Europe dans le congrès Solvay. Alors, vous avez Solvay ici. Et puis, j'ai mis quelques noms, là. Il y avait du bon monde, hein. Planck, Nerst. Il y avait Marie Curie. C'est le congrès 1811. Non, 1911. C'est l'année où il a eu le prix Nobel de chimie. Vous voyez, vous voyez Poincaré. Solvay. Ici, il y a le jeune Einstein. Et puis, le jeune homme avec une petite moustache, là. On le retrouvera un peu plus tard. Il s'appelle Louis de Broglie. Et donc, Solvay investit un peu de son argent pour promouvoir la science et faire avancer la physique de cette époque-là. On avance un peu dans le temps. 1905, un chimiste marseillais, Ronchetti, invente la première poudre à laver. La poudre qui porte le nom de persil. Parce que sur la première boîte, il y avait un bouquet de persil. Donc, c'est la première poudre à laver. Et donc, ces poudres à laver vont avoir un grand succès. Elles vont commencer à combattre un peu l'hégémonie du tout-puissant de savon. Et, ben, avant, en 1913, il restait 90 fabricants marseillais qui produisaient 180 000 tonnes. La chute de la production au profit des poudres à laver se fait entre les deux guerres mondiales. Et puis là, il se passe ce qui se passe des fois dans l'évolution des sciences et des technologies. La découverte marseillaise ne va pas rester longtemps en Marseille. Les Anglais, les Américains, les Allemands, notamment la société Enkel, commencent à investir dans la fabrication des poudres de lessive. Et les Marseillais, ils ont beau s'unir dans l'union générale des savonneries, ça ne va pas durer très longtemps. Et en 1986, eh bien, on peut dire que cette année-là marque la fin de la prospérité du savon de Marseille. Il reste à Marseille, en ce moment, deux, trois artisans. Il y en a deux à Salon. Salon était une ville aussi très réputée pour ses savonneries. Les savonniers étaient riches. Alors je ne sais pas si vous êtes allé un jour au théâtre de Salon. Il y a à Salon un théâtre à l'italienne, digne des plus grandes salles parisiennes. La légende dit, mais ça doit être l'histoire, que c'était un riche savonnier qui avait fait construire ce théâtre pour que sa maîtresse puisse jouer la comédie et éventuellement chanter. Bon. Donc deux savonniers à Marseille ou trois, et deux à Salon. Donc le savon de Marseille ne se fait plus dans la région. C'est dommage. Mais vous voyez quand même que cette histoire a marqué quand même notre environnement. Elle a changé nos modes de vie, notamment du côté de la Camargue. Alors le troisième circuit, il va nous ramener à Bocaire. Il va nous ramener à Bocaire sur les pas de ce monsieur, Paulin Talabo. Alors lui, il n'est pas né en Provence. Il est né à Limoges. C'est le fils d'un grand faïancier de Limoges. Et il rentre à l'école polytechnique. Il en sort dans le bon tiers. Et puis il est envoyé en Bretagne pour créer des routes, pour s'occuper de l'aménagement du port de Brest. Mais le climat breton, ça ne lui convient pas trop. Il trouve ça trop humide. Et alors il y a deux faits qui vont être importants. C'est qu'il a eu comme collègue, comme disciple à l'école polytechnique, Napoléon Soult de Dalmatie, le fils du maréchal Soult. Le fils du maréchal Soult qui investit beaucoup d'argent dans des travaux dans le sud de la France. Et donc le collègue de Talabo lui dit « Mais en Provence, là-bas, il y a du soleil. Tu vas avoir une vie totalement différente de la vie brestoise. » Et puis il y a entre Nîmes et Bocquer une jeune fille qui deviendra Madame Talabo qui, plus tard, s'installera à Marseille. Et donc, Pauline Talabo revient en Provence. Et le premier travail qu'on lui confie, c'est de creuser un canal entre Bocquer et la mer. Parce qu'à partir de Bocquer, le Rhône n'est plus tellement navigable pour tout type de bateau. Et avec l'industrie qui commence à se développer, il faut une voie navigable un peu plus sûre. Là, vous avez un emprunt, une action de 500 francs pour le creusement du canal de Bocquer. C'est signé Soult de Dalmatie. Et voilà le canal de Bocquer, tel qu'on le voyait au siècle dernier. Et puis le canal de Bocquer, à l'heure actuelle, qui relie donc Bocquer à la mer. Et puis, pendant que Talabo était à Brest, de temps en temps, il allait en Angleterre. Et là, il se lie d'amitié avec la famille Stephenson. Les locomotives Stephenson. Donc, il découvre l'attraction par locomotive. Et donc, il dit à son collègue Soult, il faudrait peut-être construire une voie ferrée. Et donc, les deux compères se mettent en tête de relier Nîmes à Bocquer par la voie ferrée. Et ça marche. Ça marche. Et puis, pourquoi en rester là ? Pourquoi en rester là ? On arrive à Bocquer, il y a le Rhône. Peut-être qu'il faut traverser. Et pour amener la voie ferrée jusque de l'autre côté du Rhône, à Avignon. Et pourquoi pas à Marseille. Et alors là, dans cette aventure-là, dans le chemin de fer Marseille-Avignon, on rencontre une opposition féroce entre Talabo qui veut que la voie ferrée passe par Arles et Montrichet, celui qui a mené l'eau à Marseille. Lui, il veut qu'elle passe par Salome parce qu'il connaît mieux la région là-bas, du côté de la Durance. Et celui qui va trancher, c'est Lamartine. Si vous violentez le Rhône, la mer, la nature en faveur d'Avignon, ne vous trompez pas sur le sort de la maleuse ville d'Arles, inscrivée sur la carte de France, ruines et débris. Et donc, c'est lui qui va donner raison à Talabo. Et le train d'Avignon à Marseille passera par Arles. Les remparts d'Avignon, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà le pont de Talabo, à Boclaire, tel qu'on le voit encore aujourd'hui. L'ingénieur, il était de mon village, Graveson, qui a construit ce pont. Et puis, là, il y a de l'argent, il y a des idées, il y a des ingénieurs qui sont quand même très attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et donc, Talabo et Soult, bien, ils savent que là-haut, du côté d'Ales, il y a des mines de charbon. Là, vous avez Bessèges, vous avez quelque part ici, la Grande Combe. Là, vous avez Salindre. Et donc, ils se mettent dans l'idée d'aller chercher le charbon et un certain nombre de minerais qu'il faut pour faire la soude à Salindre-Giraud, là-haut, dans la région d'Ales. Et donc, ils vont connecter Bocquer à Alès, en passant par, éventuellement, Salindre, Bessèges, etc. Donc, ils vont innerver d'un réseau ferroviaire toute cette partie du Rhône, à départ, à des fins industrielles. Voilà la gare de Bessèges. C'est typiquement l'architecture du développement des voies ferrées en France. À Bessèges, ils s'arrêtent encore six trains par jour. Trois à l'aller, trois au retour, quand même. Donc, la voie ferrée est encore en service. Et puis, je vous ai parlé de Salindre. Je vous ai parlé de Salindre, alors là, on va faire une petite promenade autour de Salindre. Un circuit autour de Salindre, à la découverte de l'aluminium. Alors, la première fois qu'on entend parler d'aluminium, c'est en Angleterre. Humphrey Davy. Humphrey Davy, il est le directeur de la Royal Institution. C'est lui qui embauchera Faraday. C'est lui qui permettra l'épanouissement scientifique du plus grand scientifique de tous les temps. C'est un autodidacte, lui aussi. C'est un chimiste qui manipule. Et il a compris que dans la terre d'Alain, il y avait un métal. Et il appellera ce métal de l'aluminium. Mais il ne sera jamais capable de le préparer. Il va le baptiser, mais c'est tout. Alors, l'histoire de l'aluminium, un peu résumée, c'est autour du village des Beaux-de-Provence. Un jour, un géologue parisien vient au Beaux-de-Provence, parce qu'on l'a appelé, pour lui demander si dans cette terre rouge, où poussent bien l'olivier et la vigne, il n'y aurait pas de quoi faire de la sidérurgie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des concentrations importantes de fer ? Et donc, Berthier fait ce qu'il peut et il dit, non. Par contre, il y a une terre que je n'ai jamais rencontrée qu'il va appeler la bauxite. Et un jour, il prend un sac de bauxite et il emmène ce sac de bauxite à Paris. Et à Paris, il y a un chimiste il y a un chimiste qui est né dans les îles du Pacifique qui s'appelle Sainte-Claire-de-Ville. Sainte-Claire-de-Ville va prendre la bauxite et va faire la chimie qu'il faut pour arriver à produire pour la première fois de l'aluminium. Sainte-Claire-de-Ville il était né dans une île il a découvert la vie parisienne donc il faisait un peu la il menait grande vie jusqu'au moment où il rencontre une provençale Cécile Giraud qui est originaire de quelque part au nord de Saint-Paul-Trois-Château et donc il épouse et donc il va se stabiliser et c'est à cause de cette stabilisation je pense qu'il a fait les découvertes les découvertes chimiques qui qui l'ont rendu célèbre et un jour il promet à sa femme de l'emmener en Provence donc il a